Après la démolition de l'église de Saint-Georges-de-Garde dans le Maine-et-Loire en 2006, et de bien d'autres entre-temps malheureusement, je pense que vous êtes au courant de la démolition, pardon, on ne dit plus démolition avec vos langages maintenant, on dit déconstruction, ça fait mieux, de l'église Saint-Jacques-de-Abbeville, en raison de son état lamentable, elle tombait, il y avait des pierres qui pouvaient se détacher, bon, il fallait une rénovation, comme on dit en russe, une remonte, un remontage, oui, déconstruction, démolition, vous avez compris. Mais là c'est vraiment mon coup de gueule, j'étais vraiment horrifié d'apprendre que l'église de Saint-Jacques-de-Abbeville, en raison de son état, le 2 avril dernier, avec la bénédiction de son maire, socialiste, je ne vais pas donner son nom, je ne donne que ses initiales, ND, non, pas Notre-Dame, en fin juin, a été directement rasée, oui, vous avez bien entendu, et dans un laps de temps relativement court. Alors ce qui est très curieux, c'est que fin juin, une des cloches a été retrouvée en vente, en salle de vente, à la salle de Rouault. Cette cloche, qui date du XIIe siècle, datée 1643, d'après la mairie, cette dernière aurait été vendue au moment de la Révolution. Elle aurait fait partie d'une collection privée dont le propriétaire serait décédé. Il n'y aurait donc aucun rapport avec la destruction de l'église. Sauf que, cette belle histoire, tout est faux, et le maire ment. Enfin, ça ne m'étonne pas, des socialaux. Cette cloche avait été achetée par un antiquaire, et ce qui est extrêmement surprenant, pour ne pas dire plus, que cette cloche soit miraculogement réapparue, peu de temps après la destruction de l'église. Alors, la démolition de l'église Saint-Jacques se double aujourd'hui d'un autre scandale. Comment la mairie a-t-elle pu laisser sortir cet objet de son patrimoine ? Comment a-t-elle osé falsifier à ce point la vérité ? Comment un antiquaire a-t-il pu s'en emparer ? Enfin, toutes ces questions devront trouver une réponse. Je vous annonce que la cloche a été retirée de la vente. Et le maire a dit qu'elle sera placée en bonne place à l'emplacement... Oui, parce qu'à la place de l'église d'Abville, il y aura un square. Et le square aura une forme de croix. Vous savez combien va coûter le square ? 3 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu, 3 millions d'euros. Et la déconstruction, elle a coûté 500 000 euros. Bon, en faisant un rapide calcul, la commune devra sortir 3,5 millions d'euros. Et le devis de la restauration de l'église était budgeté par les architectes, il y a quelques années, pour 4 millions d'euros. 3 millions, 4 millions, 3,5 millions, 4 millions. Ben, il y a 3 ans, il était dit que sur 4 ans, si on fait un calcul, chaque habitant de la ville d'Abville aurait donné 50 euros par an, sur 4 ans. Et bien, l'église était sauvée de la déconstruction, de sa destruction. Allez, je vais parler comme on parle normalement. En la rénovant, mais la mairie, elle a fait sourd d'oreille. Alors, en plus, je me demande si l'orgue qui était au buffet néo-gothique, construit par la maison Caillave-Ecole sous la direction de Charles Mutin, a été sauvée ou s'il fut détruit. Et je ne parle pas de la chaire. Enfin, trouver 500 000 ou 700 000 ou 1 million d'euros, alors que ça a coûté 3,5 millions, pour l'obtention des subventions ou d'une subscription, n'est pas un gros obstacle. Mais avec les responsables prêts à tout pour plaire à certains, suivez mon regard, qui ont des grandes barbes, et la volonté de détruire le patrimoine de la France, plus rien ne nous étonnera. Ah, pour la petite histoire, vous savez que lorsqu'ils ont déconstruit la cathédrale, ils ont commencé évidemment par le sommet du clocher. Et au sommet du clocher, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une croix surmontée d'une girouette. Eh bien, l'église s'est vengée, parce que la nacelle, avec les ouvriers qui étaient dessus, eh bien, ils se sont trouvés coincés pendant des heures, coincés au plein vent, et à cette hauteur relativement respectable, puisque l'église d'Abville, on la voyait de loin en arrivant. Bon, j'ai terminé mon coup de gueule, parce que je n'en finirai pas. Bon, j'ai terminé mon coup de gueule.